C'est parti pour cette présentation sur SonarQ. Avant, je me présente qui connaissait SonarQ, qui utilisent SonarQ, et qui savait que la plateforme permettait d'analyser bon nombre de langages autres que Java. Moi, je me présente Frédie Mallet, je suis co-fondateur de la société SonarSource, l'éditeur derrière la plateforme SonarQ qui est open source. On a créé la société il y a 5 ans, et quand on l'a créé il y a 5 ans, ce qu'on a avant tout créé, c'était une plateforme dont l'objectif était d'agréger, de faciliter la configuration et l'exécution de produits tiers, et puis d'agréger ça d'une manière sexy pour permettre aux équipes de développement de rendre la qualité du code source la plus transparente, accessible possible, etc. Donc, c'était vraiment dans l'idée une plateforme qui permet d'accéder à cette information qualimétrique et puis à la rendre disponible pour tous les acteurs sur un projet informatique. Et puis progressivement, on s'est reconverti, enfin c'est pas qu'on s'est reconverti, c'est que notre cœur métier, c'est devenu vraiment l'analyse de code, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc au programme, je vais commencer par parler des 2-3 concepts derrière une démarche de continuous inspection, donc en quoi ça consiste, en quoi consiste la métaphore de la dette technique, etc. Reparcourir un petit peu l'interface SonarCube, montrer un petit peu, rappeler comment on lance les analyses, au travers la démo. Ensuite, on va parler plus précisément du multilangage, et puis si on a le temps également, un petit tour sur le plugin Eclipse. Concernant la remise à niveau, ouais alors ça c'est juste 2-3 chiffres en fait sur SonarCube. Donc actuellement, on en est à plus de 6000 téléchargements par mois, donc de la partie serveur. Par contributeurs actifs, ce qu'on entend, c'est pas des gens qui poussent en fait des pull requests, c'est plus des gens qui sont actifs au niveau de la communauté pour reporter des problèmes, reporter des idées d'évolution, etc. Donc notamment sur la mini-list et également sur Stack Overflow. La plateforme, donc on accueille une cinquantaine de plugins qui sont hostés sur notre forge. Depuis le début, ça représente 350 000 downloads, et puis on est incapable de savoir exactement combien il y a d'instances dans le monde de SonarCube. Comme je le disais, historiquement en fait, on faisait du Java, historiquement même on faisait du Java avec Meven, parce qu'il n'existait qu'un moyen de lancer des analyses Sonar, c'était avec Meven. Et puis progressivement, on a commencé je crois par PNSQL, où là aussi on a intégré un outil tiers qui s'appelait Toad, qui est un moteur de règles en fait en PNSQL. Et puis Cobol, RPG, JavaScript, CSS, ABAP, donc à chaque fois toujours la même stratégie. On commence par intégrer des moteurs tiers, et puis maintenant sur l'ensemble de ces langages, excepté en fait C-Sharp, enfin excepté .NET dans son ensemble, on tourne sur nos propres analyseurs. Donc le gros intérêt, et je le montrerai dans la démo, c'est que quand on lance une analyse d'un projet qui contient du Java, du JavaScript, et pourquoi pas du Cobol, ben en fait il n'y a strictement rien à installer, on déploie juste les jarres de ces plugins-là sur le serveur Sonar, on lance l'analyse et c'est parti quoi. Il y a des gens qui connaissaient des RPG ? Non mais moi non plus je ne connaissais pas en fait. Donc c'est un langage qui a précédé en fait Cobol, et mine de rien, enfin ce qui est très surprenant, c'est moi le premier, quand on s'est passé donc Java, les langages legacy on ne connaissait pas, et on s'est très vite rendu compte que Cobol, il y a un parc qui est tout simplement monstreux, en termes de maintenance, mais même de maintenance évolutive en fait. Il y a uniquement quand ils coupent des branches, et qu'il y a des projets de refond total d'architecture, où là quelquefois ils abandonnent de Cobol, mais il y a un parc en fait, notamment au niveau des assurances et des banques, qui est tout simplement monstreux quoi. Et toujours chez ces assurances et chez banques, il y a également du RPG, qui est en place quoi. J'aime bien en fait rappeler cette phrase, parce qu'elle permet bien de situer en fait à quoi sert SonarCube. Cette phrase qui dit qu'un programme qui est bien écrit, est un programme dont le coût d'ajout d'une fonctionnalité est constant au fil du temps. Car que vous avez une idée d'une fonctionnalité en tête, je ne sais pas, un passage d'ordre en un clic, que vous le développiez maintenant ou que vous le développiez dans un an et demi, le coût est le même. Alors ce qui est bien c'est la phrase inverse, qui est de dire qu'il y a un programme qui a des défauts de qualité. C'est un programme dont le coût d'ajout d'une fonctionnalité va croissant au fil du temps. Il va tellement croissant au fil du temps, qu'au bout d'un moment en fait ça devient tellement pénible d'ajouter des features, qu'on prend la décision de dire banque route et on réécrit l'application. Donc je ne l'ai pas inventé, c'est une certaine key-tail mamane que je ne connais pas. J'ai trouvé sur internet cette définition. Une fois qu'on se dit oui ça fait sens, voire même je l'ai vaguement ressenti dans mon expérience de développeur, la question c'est comment est-ce qu'on évalue cette qualité du code source. Donc il y a la méthode à l'ancienne qui consiste juste au feeling, c'est du code de merde mais c'est extrêmement subjectif en fait. Il faut toujours laisser un petit peu de temps pour lire les forums. Et puis nous ce qu'on cherche à faire c'est à factualiser en fait ce nombre de what the fuck, où est-ce qui se situe ces what the fuck, permettre de détecter le plus rapidement possible l'injection des défauts de qualité et permettre donc de les corriger au plus tôt. Juste également un tout petit rappel sur cette métaphore de la dette technique. Qui dans la salle a actuellement un prêt immobilier en cours ? Ok. Presque une majorité. Et ce n'est pas mal. Alors je veux dire, être endetté pour un prêt immobilier, tant qu'on est, donc en France c'est la barre des 30% le niveau d'endettement, tout va bien et on n'a pas à attendre d'être à la retraite pour faire l'acquisition d'un bien. Au niveau des défauts de qualité, c'est ça qui est subtil, c'est avoir des défauts de qualité dans une application, ce n'est pas forcément mal. Tant que c'est maîtrisé en fait, tant que c'est sous contrôle. Partir en prod avec du code dupliqué parce qu'on n'a pas pu faire autrement là, qu'on est en fin de sprint, qu'on fait sciemment le choix. Moi ça ne me choque pas, tant que ce niveau de duplication va rester mesuré, éventuellement qu'on a déjà en tête le refactoring technique qui doit être fait, qui aura peut-être lieu dans le prochain sprint. Idem en terme de couverture de code, on ne vise pas le 100% en fait. Il y a des parties de code qui ne sont pas couvertes. Est-ce que c'est grave ? Non, pas forcément. On se pose à chaque fois la question du retour sur investissement. Et c'est une notion qui est un petit peu compliquée parce qu'en effet, ce n'est pas binaire en fait. Mon application est de qualité ou elle n'est pas de qualité. Il y a des défauts, il y a de la dette. Le plus important, c'est de la mesurer et de la suivre dans le temps. Là, j'enfonce une porte ouverte également, sauf que ça mérite de se rappeler dans un autre. Créer une application, ce n'est pas ce qu'il y a de plus coûteux. On passe beaucoup plus de temps en fait à la maintenir, à la faire évoluer. Si je prends notre exemple chez SonarSource, Ben oui, on a créé une application il y a cinq ans et demi. C'est toujours la même application qu'on fait évoluer. Alors, on rajoute énormément de features. Mais en attendant, si les bases n'étaient pas solides, typiquement au bout de deux ans, on avait une application qui était extrêmement monolithique. On a fait le choix d'investir pendant cinq mois pour mettre en place des API, une architecture plus modulaire qui permet à des gens de travailler sur des plugins sans avoir à dépendre de développement sur le cœur. Et dernier petit slide théorique à temps de passer sur la démo. Juste un rappel en termes d'architecture, enfin c'est très schématique tout ça, mais la manière de lancer des analyses Sonar, il y a différents bootstrappers, historiquement Maven, on peut également le faire avec Ant, car là j'ai oublié Gradle. Maintenant, on a un client relativement léger qui s'appelle Sonar Runner qui est client privilégié justement pour lancer des analyses sur du JavaScript, du PHP, du C, C++, etc. Puis bien sûr, on peut lancer ça également dans Eclipse, j'ai oublié IDEA. On a une partie côté serveur avec stockage en base de données. Pour la petite info, d'ailleurs, on est en train de, depuis quatre mois, on est en train d'injecter Elasticsearch pour progressivement faire en sorte que toutes les recherches se fassent à partir d'Elasticsearch. Donc, base de données pour assurer la persistance des données et puis Elasticsearch pour l'indexation. Ça n'a rien à voir avec la présentation, mais vous oubliez. Et puis ensuite, les plugins qui viennent s'appuyer sur une API. Et donc, dans les plugins, les plugins les plus importants, c'est surtout les plugins langage. Donc là, petite démo. On va se mettre en plein écran parce que même en plein écran, c'est un peu compliqué. Profitez pleinement. Attends, je me connecte. Donc, je vais faire un petit tour de l'interface SonarQ. Donc, quand vous arrivez, en fait, vous arrivez sur des dashboards un petit peu généraux. Là, en l'occurrence, le dashboard principal, j'ai une partie qui me consolide tout ce que j'ai pu analyser. Donc là, je me suis monté une petite instance en analysant du PHP, javascript avec jQuery. PHP, c'est WordPress. J'ai de la BAP, j'ai du COBOL. Je me suis amusé à analyser également le code de PMD. Tout ça consolidé, ça me fait 160 000 lignes de code. J'ai 11 000 issues. Donc là, j'ai ma liste de projets. Je me suis même amusé à consolider tout ça par développeur, en fait, pour voir la contribution sur ces projets-là des développeurs. Donc là, il y a typiquement Yvgeny Mandrigov qui travaille chez nous, qui a 6 000 lignes, qui a contribué. Et puis, il y a un certain nombre de modes de restitution. Point important, en fait, puisqu'on parle de maintenabilité du code, en fait, la première chose à faire, c'est de définir, en fait, des profils qualité, c'est-à-dire quelles sont les normes en vigueur chez vous. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle des quality profiles, dans lesquels on vient activer, désactiver des règles et changer les niveaux de sévérité. Autre concept qui a été introduit assez récemment, même s'il existait sous le terme alert, c'est la notion de Quality Gate. Donc, Quality Gate, ça consiste à définir quels sont les critères... Bon, là, j'ai un petit bug, là. Quels sont les critères de validation, en fait, de la qualité d'une application. Donc là, typiquement, c'est un Quality Gate qu'on a en place chez nous, où on dit, bah, nous, bon, c'est pas adapté à la taille de l'écran. Nous, on veut pas l'issue blocker, on veut pas l'issue critique. La couverture de code sur le code qui a été contribué entre deux versions, on veut que ça soit supérieur à 80%, etc., etc. D'ailleurs, pour cette histoire de couverture de code, il y a une chose à rappeler également, c'est que quand un projet est vert dans Sonar, ça veut pas dire que le projet, il est excellent. Ça veut juste dire que SonarTube n'a rien détecté de compromettant sur ce projet-là. Et quand on parle de couverture de code, est-ce qu'avoir une couverture de code de 80% ou 90%, c'est extraordinaire ? Ça veut pas dire grand-chose. Il se peut qu'on ait un test d'intégration qui exécute tout, et la valeur de ce test d'intégration par rapport à avoir 300 tests unitaires est très faible. Par contre, l'information qui a de la valeur, c'est de savoir que la couverture de code, elle est de 20% sur une application qui fait 100 000 lignes de code. Ça, ça a de la valeur, en fait. De dire, là, on a vraiment des défauts, en fait. Tout ça pour vous dire qu'en fait, SonarTube va vous permettre d'identifier les défauts, et il va pas vous certifier qu'une application, elle est bonne, en fait. Alors, ensuite... Ensuite, je crois que je vais passer directement à la partie analyse. Non, je vais me montrer un petit quelque chose quand même avant ça. Je veux juste en rappel également. Quand vous allez sur un projet, donc par exemple là, c'est le plugin SonarSource JavaScript, qui est lui écrit en Java, vous retrouvez un certain nombre de informations qui sont les fameux 7 péchés capitaux qui participent à la création de la dette technique, duplication, couverture, tout ce qui est design avec la détection des cycles, et tout ce qui est respect des bonnes pratiques, bug potentiel, etc. Et sur chacun des axes, la capacité à chaque fois d'aller zoomer très rapidement, donc on appelle ça des drill down, pour aller jusqu'au code en question, et là en l'occurrence, la duplication. Donc ça, ce principe de drill down, on l'a sur l'ensemble des métriques. Alors maintenant, puisqu'on est là pour parler multilangage, on se dit, bah voilà, tiens, le projet jQuery, j'aimerais bien l'analyser, en quoi ça consiste dans SonarQ. Donc, la seule chose que j'ai dû faire, c'est déployer justement des plugins à langage, javascript, PHP, CSS, COBOL, etc. Et puis, à partir de là, là j'ai fait un mid-clone, j'ai cloné le repo jQuery qui se trouve sur GitHub. Je me suis juste amusé à rajouter un petit SonarProject en properties, qui contient juste une clé de projet, un nom, une version, j'indique où sont les sources, j'indique quel est le langage, et puis à partir de là, je lance mon analyse Sonar, qui se déroule. Tac. Là, je la laisse tourner. Ah, donc en 22 secondes, là, j'ai analysé jQuery. Donc là, sur mon projet javascript jQuery, qui a 14 000 lignes de code. Typiquement, première indication, c'est énorme d'ailleurs, je ne l'explique toujours pas. Sur jQuery, on a une quantité de duplication qui est tout simplement monstrueuse en fait. c'est pas rien parce que j'ai énormément de blocs comme ça qui sont dupliqués sur jQuery. Et puis en termes d'issues, donc voilà, il y a un certain nombre de règles, il y en a 70 typiquement sur javascript. Je vais juste en prendre une au hasard. Le hasard ne fait pas bien les choses en l'occurrence. Donc, ça ne va pas être au hasard. Là, typiquement, c'est une règle en javascript qui me dit mais là, tu es dans une... enfin, tu es doublement dans une expression parce que, un, on retourne une valeur. Cette valeur... Cette valeur, c'est le résultat en fait d'une expression ternaire. Vous voyez le petit truc à la fin. Et en fait, dans cette expression ternaire, on vient... c'était la valeur d'une variable, donc ret, qui est retournée. Si jamais ça, c'est vrai, on retournerait. Autant vous dire qu'en fait, pour réussir... Quand on arrive sur ce code-là, moi le premier, quand je suis tombé dessus tout à l'heure, j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Donc là, ça consiste à dire, en termes de maintenabilité du code, ok, prends ça là, tu mets cette assignation avant le retour pour avoir un code qui soit un tout petit peu plus ma place. Donc ça, c'est pour la partie JavaScript. sur la partie COBOL, qui a déjà programmé en COBOL ? C'est moi qui est quand même. C'est ça ? Deux personnes ? Vous allez voir... Mince, excusez-moi. Non, parce que des fois on critique Java, mais on en oublie d'où on vient. Là, typiquement, c'est un programme COBOL, je vais vous montrer, qui contient 4000 lignes de code. Et en fait, 4000 lignes, pour un programme COBOL, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça peut... 10 000, 20 000, c'est assez standard, quoi. Et pour la... Juste pour le fun. Un programme COBOL, on commence par une grosse partie où on définit toute la structure. Donc là, typiquement, je crois que c'est sur 1500 lignes, on définit toutes les structures qu'on va manipuler. Donc là, on s'amuse avec les chiffres pour savoir que WS DET 1A, il se trouve à l'intérieur de WS DET... Enfin, celui-là. Et une fois qu'on a défini toutes les structures, il y a une partie réellement code. Voilà, qui va commencer ici. Et là, on dit, ça y est, là, c'est mon code. Et puis là, là, c'est parti. Et la seule manière de... On a vaguement une notion de label, si on parle... Ça s'appelle des paragraphes en COBOL, mais de labels qui permettent d'essayer de distinguer un petit peu les différentes parties de ce code-là. Et là, typiquement, on est sur un paragraphe COBOL qui semble ne pas être utilisé. Et c'est assez fréquent sur les programmes COBOL, parce que quand vous avez 20 000 lignes de code et que vous devez retravailler le code COBOL qui est un peu sensible, dur, et que vous n'avez pas d'outils d'étude d'impact, ça peut vite devenir compliqué. En quoi consiste le multilangage ? On s'en marque you. Donc là... Donc ça, c'est apparu en 4.2. Là, je me suis fait juste un petit projet qui s'appelle multilangage. Dans les sources, j'ai déposé du JavaScript, du PHP, de la BAP. J'ai également du code Java. J'ai du code COBOL. Et en fait, là où avant... Donc là, c'est 8. Là, en fait, c'est bien simple. Il y a une propriété qui était langage, qui était obligatoire jusqu'à présent, maintenant, qui est carrément dégagée. Donc, pour faire l'analyse d'un projet dans Sonar, maintenant, il suffit simplement de donner la clé, le nom, dire où se trouvent les sources, donc les différents répertoires. Et puis là, de... Pareil aussi simplement de lancer Sonar Runner. Et là, on se retrouve en fait dans Sonar Cube. Donc avec l'ensemble des informations qui sont consolidées, l'ensemble des issues qui sont consolidées. Donc là, typiquement, je fais un breakdown sur les fichiers. Là, je vois bien mes fichiers Java. Mais... Tac, tac, tac. Là, voilà. Typiquement, là... Je ne sais pas si j'ai des issues sur... Tac. Là, j'ai du code PHP avec une méthode qui semble avoir une complexité relativement... Ouais, qui a une complexité de 16. Donc qui est peut-être... Qui est peut-être à retravailler... Est-ce qu'il y a combien d'avoir une vif dans le lignage ? Alors, pas encore. Justement, on est en train de travailler dessus. C'est-à-dire que quand on a un projet qui est multi-langue, qui contient un petit peu de tout. Pour l'instant, typiquement sur le dashboard, on n'a pas la possibilité d'avoir la décomposition de nombre de lignes de code en Java, JavaScript, Cobol. Ni même une facilité pour pouvoir filtrer dans les 66 issues, les issues qui sont Java ou JavaScript. Et ça, on est en train de... Est-ce qu'on a moyen de spécifier un sous-ensemble de langage à analyser ? Par exemple, nous, on a souvent le cas de WebApp avec une partie de JSP et Java et JavaScript, et ne vouloir analyser que la partie JSP et Java. Non, alors le... Non. C'est un moment où nous faisons des outils de code avec Cyanar et on a très régulièrement ce besoin-là. Donc, on fait des analyses multiples avec des projets terminables. Non, par contre, ça me semble tellement évident que... Tu n'as pas des répertoires qui sont différentes ou pas ? Non, parce que ça, c'est possible. C'est de dire, bon, les sources, je te donne les sources JavaScript, je te donne les sources... Ouais. Non, mais est-ce qu'on a une capacité d'exclure, de dire, tu n'analyses pas le JavaScript, on ne peut pas. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Du coup, je suis un peu à la boule. Non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions, justement, sur ce multilangage ? OK. Là, je crois que je vais directement repasser... D'accord. Sur la roadmap, en fait, d'évolution, c'est un point dont je parlais avec Stéphane tout à l'heure. C'est... Bon, quand on parle de multilangage, on est un... Le seul langage, là, qui nous manque significativement, c'est Objective-C, sur lequel on va également s'attaquer. Il y a une fonctionnalité, là, importante, qui va bientôt arriver, c'est le consource navigation. Donc, il y a la possibilité, en fait, quand on est sur un programme Java, de pouvoir cliquer sur les méthodes, aller voir la déclaration d'une méthode, d'une classe, etc. Donc, pouvoir naviguer dans un contexte. Et puis, dans le monde Java, comme je le disais, au départ, on s'appuie énormément sur Chextel, PMD, FindBugs. Ben, comme maintenant, on a nos propres analyseurs. Typiquement, Chextel et PMD, ça arrive plus out of the box quand on télécharge SonarCube. On peut toujours les utiliser, mais de manière optionnelle. La plupart des règles ont été réécrites. Et en 2015, l'objectif, ça sera de faire la même chose avec FindBugs, en fait. C'est-à-dire qu'avoir notre propre moteur de détection de bugs, quoi. Et puis, une chose qui vient, qui est en relation avec la partie cross-source navigation, c'est la capacité de faire de l'étude d'impact, en fait. De se dire, ben voilà, j'ai un parc de 4 millions de lignes de code. Ben, typiquement, chez nous, on a x dizaines de plugins qui utilisent cette méthode de l'API, et donc en déduire les impacts potentiels, quoi. Alors, c'est encore plus important quand on est sur des applications COBOL ou des applications ABAP sur lesquelles c'est très difficile de savoir qui utilise tel paragraphe, tel data item, etc. Time's up. Tous les langages sont open source ? Non, alors... Ouais, alors typiquement, dans ce que j'ai montré là, JavaScript, PHP, Java, CSS, Python, ça, c'est open source. Par contre, COBOL, ABAP, CC++, CC++, vous prenez le langage qui est le plus complexe à analyser, vous multipliez par 10 et puis vous avez la complexité pour analyser du CC++, quoi. Donc, ces trois-là, PLSQL, également, c'est commercial. Mais c'est PLSQL ou c'est SQL ? Non, c'est PLSQL. Non, on n'a pas encore le SQL pur, ouais. C'est vraiment le langage PLSQL d'oracle. Merci. Applaudissements. Applaudissements.